Encore une fois, bienvenue à tous. Julien Clover de Broadband TV va maintenant animer une discussion informelle avec quatre intervenants des trois régions dans ce panel qui va échanger sur la manière dont le satellite est en plein développement et prêt à accompagner les activités des diffuseurs et programmateurs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Bienvenue à tous pour cette discussion informelle réunie autour de cette table virtuelle. Nous avons Awair Jaswal qui est le PDG de Vue Media. Nous avons Christelle Meyer qui est le directeur senior des comptes clés d'Intensat. Donc ici à Babadakur, le directeur général des ventes pour la région Moyen-Orient-Afrique du Nord d'Intensat. Et bien sûr, nous avons tous rencontré Olivier Ernstern, le directeur des ventes pour les médias d'Intensat, un peu plus tôt aujourd'hui. Donc détendez-vous avec une tasse de café ou peut-être une tasse de chocolat chaud. Je pense que je suis la seule personne qui a porté une telle tasse avec eux et qui est véritablement prêt. Bon, commençons par l'Afrique, si possible, qui est très probablement l'un des plus grands marchés de télévision en pleine croissance que nous ayons en ce moment. Particulièrement dans le domaine de la haute définition, mais l'infrastructure sur le terrain n'est pas toujours fiable et l'évolution parfois est très difficile vers la diffusion numérique. Cette migration vers la TNT rend les choses encore plus compliquées. Christelle, où le satellite s'intègre-t-il pour combler ces lacunes qui existent sur le terrain ? Merci. Bon, ce que nous avons vu en Afrique, c'est que malgré les défis que nous avons rencontrés, les satellites continuent de croître sur ce marché. Et plus particulièrement dans l'espace 32A, nous avons également vu un certain nombre d'offres gratuites être déployées en utilisant la diffusion directe ou la TNT. Et comme principale voie d'accès au marché, nous avons dirigé vers les ménages, vers les foyers. Et nous sommes traditionnellement considérés comme un catalyseur majeur des opérateurs de télévision payante. Donc, dans ce marché particulier, je pense que beaucoup de choses se passent. Il y a des opportunités majeures pour les nouveaux venus. Et bien, quand nous regardons certains des défis que nous avons dans ce marché particulier, des choses comme le manque de connectivité terrestre peu fiable et qui a eu un impact direct sur le déploiement de solutions de diffusion terrestre, comme les services de direct diffusion. Et malheureusement, le passage vers la TNT a été un processus très lent dans de nombreux pays et avec des coûts très importants. Et j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup de restrictions, il y a eu des difficultés. Il y a eu des pays où on a arrêté l'analogue il y a dix ans de cela. Oui, en Afrique du Sud, ils ont arrêté l'analogue dans quelques provinces, mais ils n'ont pas fait la transition complète. C'est un peu la raison. Donc, je pense qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, surtout quand on parle de la distribution des boîtiers. Vous avez parlé de ces chaînes en clair avant de parler de ces boîtiers, donc les décodeurs. Donc, je suppose que MultiChoice et DSTV, je pense que certaines personnes disent qu'ils ont précédemment occupé cet espace. Donc, les gens qui se lancent dans les services gratuits, ils sont vraiment dans un marché différent de ce qu'il y a eu précédemment, où tout était avec la télévision payante, un modèle qui était très différent. Oui, c'est certainement un segment de marché différent et nouveau, mais ce que nous avons aussi vu, c'est que nous avons une population tellement jeune en Afrique. Aujourd'hui, 77% de la population en Afrique a moins de 35 ans et toute cette jeunesse cherche à avoir accès d'une manière ou d'une autre à quelque chose qui leur donne soit du sport ou de l'éducation ou des formes de divertissement. Et ils sont prêts à accéder à ça sur des plateformes multiples. Mais maintenant, le problème, c'est que parce que nous avons de manque d'infrastructures, que nous limitent vraiment l'accès à l'Internet, une multiplaforme est difficile sans cet Internet. Vous devez avoir accès à un réseau 4G. Une fois que vous avez cet accès, le coût des données rentre en compte, qui est cher. Et en plus, vous n'avez pas toujours le bon appareil disponible. Donc, beaucoup de ces jeunes téléspectateurs se tournent encore vers les plateformes traditionnelles comme le satellite, que ce soit la diffusion directe ou la TNT pour consommer du contenu. Donc, différemment d'un paysage changeant. Et ce que nous avons vu, c'est dans ce temps, des nouveaux opérateurs qui essayent d'en profiter. Est-ce que vous avez vu des nouveaux opérateurs qui veulent mettre à disposition de l'Internet des services et qui veulent profiter de ces opportunités, de tous ces clients qui veulent avoir accès à des vidéos? Désolé, Julien, je ne sais pas si vous pouvez répéter la question. Oui, je me demandais s'il y avait des soucis. Parce que vous parlez de cette tranche d'âge de moins de 35 ans dont vous parlez, elle est toujours sur son téléphone portable. Donc, il faut comprendre que le satellite fournit déjà de la connectivité, spécifiquement dans les zones ruraux, avec nos technologies de type Vsat. Mais ce que nous commençons à voir, c'est des technologies qui sont capables de fournir du contenu OTT par satellite, à travers le satellite, à divers lieux, où ce contenu est ensuite mis à disposition dans des espaces publics, que ce soit au bord d'un tour ou que ce soit au bord d'un autre dispositif. Je pense que nous sommes encore au début du déploiement de ces technologies particulières en Afrique subsaharienne. Mais il y a des choses que nous pouvons faire. Mais il existe aujourd'hui, et j'ai toujours construit le B2B d'après ce qu'on entend, avec un opérateur qui est toujours, prend en charge les derniers kilomètres. Oui, pour le moment, c'est toujours B2B. Donc, nos clients sont des opérateurs d'ISP ou d'autres sociétés de technologies, peut-être des entreprises qui travaillent avec les OTT, les services OTT. C'est intéressant, c'est très loin de ce que nous pourrons voir en Europe centrale et de l'Est, qui est difficile à mesurer, même si on peut dire qu'ils sont effectivement plus avancés que l'Afrique. Ils sont juste sur une voie différente. Peut-être que les téléspectateurs en œuvre cherchent quelque chose, vous savez, tout à fait différemment. Ils veulent toujours la télévision, mais ils veulent qu'elle leur soit présentée d'une manière différente. Oui, donc nous avons commencé à discuter et parler de ça plus tôt aujourd'hui dans nos différents échanges et je pense que c'est important, c'est de s'assurer que le bon contenu sera mis à la disposition pour les téléspectateurs et qu'ils sauront ce qui se passe. Vous avez mentionné l'Europe. Si nous devons insister sur un atout que nous avons dans notre portefeuille, c'est le positionnement de WAN de l'Ouest. Donc, un partenariat avec nos partenaires, effectivement, parce que c'est un environnement hybride où il y a différentes technologies. Il y a beaucoup d'opérateurs de câbles, il y a beaucoup d'opérateurs de diffusion directe et puis vous avez les faisaux nordiques gérés par Telenor et un groupe Intel. Donc, c'est un écosystème très intéressant où il y a quand même des complexités, mais je pense que ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important pour le téléspectateur, le consommateur, c'est d'avoir accès au bon contenu et de s'assurer que ces contenus sont disponibles. Nous avons en parlé un peu plus tôt ce matin. Nous attendons avec impatience le lancement d'un outil dédié qui permettra aux téléspectateurs de savoir ce qui est disponible et de faire une sélection en fonction de la langue générale et évidemment de la plateforme. Donc, c'est une innovation très intéressante. Donc, au Moyen-Orient, comment décrivez-vous le marché de la télévision payante là-bas? Vous savez, il y a beaucoup de groupes différents et des pays et des gens qui veulent voir la télévision payante, mais en même temps, on arrive à avoir un opérateur dominant. C'est difficile à cerner en termes de qui les gens sont et qui obtiennent leurs programmes et d'où viennent ces programmations. Oui, Julien, absolument. Au Moyen-Orient, je dirais que le marché de la télévision payante est encore sous-développé et que les téléspectateurs comptent beaucoup sur la télévision gratuite. Et les téléspectateurs s'appuient fortement sur la télévision gratuite. Je dirais que le contenu est limité à quelques genres. Ce sont les défis auxquels nous sommes confrontés. On entend parler de ces nouvelles chaînes sur n'importe quel des marchés dont nous avons discuté. On en a beaucoup d'enfants au Moyen-Orient et on fait beaucoup d'affaires en Afrique. Et il y a souvent les opérateurs qui décident que ce sont les opportunités qui viennent. Quelles sont les tendances dans vos différentes régions? Donc, je dirais que nous avons marqué ces deux marchés, Moyen-Orient et en Afrique, qui ont évidemment des différences entre elles. Et nous avons vu qu'il y a des gens qui regardent en ligne, qui regardent à travers l'Internet. Mais on pense toujours que les satellites sont la clé. Quand nous allons en Afrique, nous avons vraiment des populations qui nous suivent à travers les chaînes claires, à travers ces chaînes gratuites. Mais on voit aussi des gens qui regardent en ligne. Mais je pense qu'au cours des années à venir, cela va commencer à changer petit à petit. Beaucoup d'initiatives sont en cours. Vous savez, les services d'audience et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui doit se passer pour les construire? C'est une nouvelle chaîne qui est lancée. Le genre n'a pas nécessairement d'importance. Ce n'est pas forcément à ce niveau. Et je pense qu'il y a toujours ce petit truc où on se demande si ça va commencer. Mais il faut à un moment donné commencer. Je pense que ça dépend sur le modèle d'affaires, le modèle économique de votre chaîne. Si vous êtes une chaîne de divertissement, vous voulez probablement des revenus publicitaires. Mais si vous êtes une chaîne d'information, vous n'êtes peut-être pas focalisé sur les revenus publicitaires. Mais peut-être plus focalisé sur l'audience potentielle que vous atteignez. Et donc, ça dépend vraiment du modèle économique qui est suivi par la chaîne. Et est-ce que ça existe véritablement d'avoir un marché panafricain général? Ou est-ce que ça doit être vraiment mis dans différentes versions, pour différentes régions? Parce que si ce n'est pas fait de cette façon, de cette manière, s'il n'y a pas ces possibilités qui sont adaptées à chaque région, ça ne va pas fonctionner. Mais je pense que c'est complètement différent au thème des marchés. Je pense que le marché au Nigeria est complètement différent du marché en Afrique du Sud. De la même manière que l'Afrique de l'Est est différente de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je pense qu'il y a une exigence d'adapter à les différentes régions et de vraiment prendre ça en considération. Quand nous parlons de ces marchés publicitaires et des différentes audiences, le Nigeria est différent de ces autres pays. L'Afrique du Sud est différent. Je ne pense pas que ce soit le cas pour le moment, qu'on pourrait avoir un modèle qui s'applique à tous ces différentes audiences. Donc, je pense que vous pouvez trouver le même agent, la même entreprise de publicité dans différents pays, mais leur façon de procéder dans ces différents pays ne sera pas pareille. Je pense qu'ici, c'est l'opportunité. Si vous regardez la taille et la population en Afrique, et même au Moyen-Orient, je veux dire que c'est une population énorme. Parce que oui, on avait mentionné que c'était un marché très jeune en Afrique, particulièrement qu'il y avait cette population de jeunes qui avait moins de 35 ans. Est-ce que c'est quelque chose que le satellite pourrait utiliser à son avantage, selon vous? Oui, je pense que oui. Je pense que beaucoup de gens parlent de l'OTT et des services OTT et d'autres offres. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout sur les différents marchés. Je pense que le satellite est toujours dominant en Afrique et même au Moyen-Orient. Pour regarder la télévision, nous voyons évidemment une croissance dans les services OTT au Moyen-Orient. Mais je pense que le satellite n'est pas le seul moyen d'atteindre ses objectifs. et nous savons qu'il y a beaucoup de chaînes indépendantes et parfois des chaînes de niveau supérieur, beaucoup qui sont disponibles et qui luttent pour ces marchés. Beaucoup de fois, ils regardent d'abord la distribution par satellite et je pense que c'est à juste valeur. Vous savez, ils disent que les satellites, ils sont avec nous dans les débuts, mais après, ils vont vers les autres solutions. Oui, mais je pense que ce qui est très intéressant, quand nous parlons des services OTT pour nos clients en Afrique et quand on voit la conception des systèmes et le nombre de vues qu'ils ont à travers les satellites, c'est énorme. C'est plus que sur les autres moyens. Il y a une raison que les satellites continuent à dominer. Et on voit maintenant la difficulté en Afrique de l'Ouest, par exemple, de passer un appel pendant 15 à 20 minutes sans avoir des soucis. Est-ce que je peux dire que c'est aussi difficile à Cambridge, ici en Angleterre, parfois, passer un appel de 20 minutes, ça peut être assez difficile. Donc, vous avez parlé du marché du Moyen-Orient et quels sont les pays en particulier que nous devrions peut-être suivre de près pour peut-être ces endroits où il peut y avoir une forte croissance pour le satellite. Moi, je dirais la région CCG. C'est où exactement ? Peut-être que je ne suis pas trop fort en géographie, si vous pouvez m'aider. Donc, je dirais l'Arabie saoudite, le Qatar, le Kowitz, le Bahrain. Nous avons une population à croissance rapide où l'économie est quand même assez intéressante pour le moment. Ok, c'est intéressant. Est-ce que ce sont une certaine période de temps ou est-ce que vous pensez que c'est pour le futur ? Oui, je dirais que c'est plutôt pour le futur, je dirais parce qu'il faudra du temps pour mettre en place tous ces business ensemble pour construire un modèle, pour construire ce modèle. Et bien sûr, je pense que beaucoup de gens sont familiers avec le marché, par exemple, de l'Afrique du Sud, mais il y a beaucoup d'autres. Je sais que l'Afrique de l'Est, par exemple, a connu une période particulière où les gens lançaient des plateformes satellitaires tous les 15 jours. J'adore cette question parce que je crois vraiment que l'ensemble de l'Afrique subsaharienne a un potentiel. Si l'on considère qu'aujourd'hui, 43% des ménages ont accès à l'électricité, et ce qui est intéressant, c'est que cela correspond au taux d'électrification de l'Afrique subsaharienne. L'électricité ou l'accès à une électricité fiable est un problème majeur. Et je pense que si, et au fur et à mesure que l'accès à l'électricité augmente, ainsi que le nombre de ménages avec des télévisions et qui font appel à ces services va augmenter. Il y a un énorme potentiel ici en Afrique. Il y a beaucoup qui se fait en Nigeria, en Éthiopie, mais il reste encore beaucoup à faire sur ces différents marchés, y compris au Kenya, en Tanzanie, au Ghana et au Congo. Ce sont des marchés clés où nous allons voir une croissance dans les prochaines années. Et quels satellites doivent-ils utiliser? Ou c'est à quel positionnement qu'ils devraient s'ancrer? Bon, je dirais IS-20 qui a connu un succès fou, un succès incroyable et qui existe depuis 25 ans. Nous avons voulu valider les chiffres d'audience à travers IS-20. Et nous avons mené un exercice avec Joe sur cinq marchés clés. Et les résultats étaient meilleurs que ceux à quoi nous attendons juste sur ces cinq marchés à l'exclusion de l'Afrique du Sud. Donc, nous avons vu que ce serait incroyable. Les cinq marchés, c'était le Nigeria, le Ghana, l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie. Nous avons pu valider qu'IS-20 a déjà plus de 40 millions de ménages et de foyers qui pointent leurs antennes vers nos actifs maintenant. Et nous allons continuer à mener ce type d'études cette année. Je pense que nous devons continuer à le faire. Je crois que le fait de pouvoir fournir des données d'audience validées aide nos clients qui utilisent IS-20 pour attirer des revenus publicitaires qui sont nécessaires. Et donc, je pense qu'en termes d'options de chaînes du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Europe à travers le monde, nous avons besoin de plus de données. Donc ici, je pense qu'en termes d'achéminement des chaînes du Moyen-Orient et de ces différents continents, il faut dire que G19, car c'est le satellite que les gens doivent rechercher absolument à travers le monde. Et nous avons maintenant cette possibilité, parce que vous avez parlé de G19. Il y a 2 millions de téléspectateurs dans la jeunesse aux États-Unis. Il y a une grande population arabe aux États-Unis. Par exemple, il y a 200 chaînes actuellement diffusées sur notre plateforme G19. Certains sont dédiés ou passent dans ces différentes zones mentionnées. Il est également important de mentionner que ces téléspectateurs sont constamment à la recherche de contenus plus diversifiés. Donc, vous parlez, je pense qu'il y a quand même un public aux États-Unis. Est-ce qu'il y diffuse la même version ou est-ce qu'il change un peu? Est-ce qu'il doit changer les heures pour s'assurer que les fuseaux horaires sont plus ou moins correspondés? Oui, je pense que le respect des fuseaux horaires est une chose qu'il faut prendre en considération. Je pense que le décalage dans le temps est probablement la clé pour ce type de marché. Vous savez, les pubs seront différents. Je pense que ça dépend où vous voulez avoir un public cible, à quel moment de la journée. La plupart du temps, j'ai trouvé que c'est les gens qui voulaient juste atteindre cette diaspora. Et c'était plus important, si vous comprenez, c'est plus important pour les revenus publicitaires, surtout de prendre en considération ces informations. Et je pense que... Oui, mais c'est vrai, il y a des chaînes d'État, mais il y a des efforts qu'ils peuvent effectuer. Il y a un public qui veut suivre un certain contenu. Ils sont dans un autre pays. Et nous voyons qu'il y a ce désir. Donc, il faut faire des efforts pour s'adapter. Mais c'est intéressant, quand nous parlons de la monétisation et les opportunités de monétisation pour les radiodiffuseurs qui cherchent à atteindre des zones comme nous, décrivons en Amérique du Nord, que pourrez-vous dire sur les systèmes traditionnels de publicité? C'est une très bonne question, Julien, en gardant à l'esprit tout ce que nous avons dit plus tôt ce matin. On avait parlé du marché américain, du satellite G19, et on en avait parlé assez longuement. Ce satellite était un des premiers pour la monétisation. Ce n'est même pas un concept. C'est un concept, mais c'est virtuel maintenant. Ça a tendance à changer. Et nous faisons tout pour faire ce changement. Et c'est pour cette raison que le lancement des outils dédiés à ce service va nous permettre de cibler la bonne audience. Quand nous regardons les arabophones et tous ces jeunes qui sont arabophones vivant aux États-Unis qui regardent à travers G19, c'est vraiment important de faire quelque chose pour cette audience. D'abord, l'éducation, s'assurer qu'ils sont au courant de ce qui se passe, de sensibiliser dans ce sens ce qui est disponible aujourd'hui. Maintenant, après, dans les sept ans ou quatorze prochains, mais en ce qui concerne la chaîne de télévision qui s'adresse à cette audience, pour profiter de cette audience spécifique dédiée, et effectivement pour pousser potentiellement la publicité, il y a différents moyens de le faire. Évidemment, l'utilisation d'un guide dédié est probablement un moyen intelligent de le faire. Malheureusement, nous tirons vers la fin, et on vous remercie, tous les participants qui nous ont rejoints pour cette session, et merci à tous les panélistes. Merci à vous. Merci Julien. C'était la discussion informelle, le Fireside Chat. Nous avons maintenant quelques minutes prévues pour répondre à vos questions, et nous allons tenter de répondre à autant de questions que possible. Merci.